C'est une région de France où il arrive qu'il pleuve un peu parfois, mais la Normandie est très appréciée pour son littoral et son patrimoine incomparable. Je vous propose une visite express de Bayeux, une cité médiévale méconnue qui pourtant ne manque ni de charme ni d'authenticité. Bayeux, capitale du Bessin, est une ville aux portes des plages du débarquement. Libérée dans les premières heures du jour J, elle a peu souffert des combats. Nous avons eu plaisir à flâner dans ses ruelles pavées au bord de l'eau. Nous avons également apprécié son centre ancien aux maisons à pans de bois et aux restaurants accueillants. Joyau de l'architecture normande, la cathédrale de Bayeux fait partie des sites incontournables. Elle fut consacrée en l'an 1077 en présence de deux icônes normands, Guillaume le Conquérant et la reine Mathilde. Fièrement dressées au cœur de la ville, les tours de la cathédrale Notre-Dame veillent majestueusement sur Bayeux. A l'intérieur, les colonnes gothiques et la très grande hauteur de l'édifice sont impressionnantes. La cryptosie est exceptionnelle, ornée de peintures représentant des anges musiciens. La ville est traversée par l'or, une rivière canalisée qui donne ce côté nature à Bayeux. Le chemin qui longe la rivière permet de découvrir maisons au bord de l'eau, saules pleureurs, la voir, ponts de pierre et moulins. Bayeux a un vrai caractère et une véritable unité architecturale. La présence de la rivière avec la verdure qui l'entoure procure un sentiment de fraîcheur et de calme. Une escale un peu plus longue aurait été nécessaire pour découvrir d'autres joyaux de Bayeux, comme ces réputées tapisseries médiévales. Peut-être lors d'un prochain passage dans cette cité vieille de mille ans.